ça y est je peux vous l'annoncer officiellement j'ai mon compteur principal c'est fleurie michon mais attention pas n'importe quel fleurie michon bio voilà et ça ça me touche vraiment ça me tient à coeur allez à bientôt m m m m m m m m samedi 3 novembre j'ai le ventre un peu noué peur d'oublier un truc si je regarde dans le rétroviseur c'est une drôle de sensation toutes ces semaines à devoir s'accrocher pour ne pas abandonner le projet l'attente du sponsor qui n'en finissait pas et cette libération au moment de la signature je suis trop contente d'être là enfin ça y est quoi c'est on y est tout le travail a enfin payé quoi c'est un bon aboutissement c'est vrai que ayant trouvé mon partenaire un petit peu dernier moment il ya eu énormément de travail de préparation pour la déco du bateau faire des commandes pour acheter du matériel neuf etc donc c'est un petit peu speed mais voilà ça fait partie du jeu c'est comme ça et puis voilà ça y est on y est quoi on va on va au mois de novembre on s'attendait à vivre des conditions assez rock'n'roll assez difficile pour le départ de cette route du rhum mais là bas du coup on va pas passer à côté il ya une grosse dépression qui s'annonce là pour notre traversée du golfe de gascogne donc il va y avoir une mer assez démente peut-être 45 nœuds à la corogne donc voilà c'est dire que qu'on n'est pas stressé ça serait mentir je pense que il n'y a pas que moi qui est cette petite boule au ventre voilà c'est à terre que tu flippes une fois que tu es dedans c'est pas pareil mais bon normalement quand tu n'es pas en course tu ne prends pas la mer dans ces conditions quoi tu attends qu'il y ait une fenêtre et voilà c'est en mode en mode capporne en classe 40 yeah ça y est j'y suis je suis au départ de la route du rhum quel truc de dingue plus que quelques heures et on est tous sur les lignes de départ dans le gros bouillon ça ça me fait flipper je me rends compte que l'émotion commence à monter j'avais un peu masqué tout ça mais je sens que ça va me péter à la gueule participe à la route du rhum qui est une course mythique il ya la traversée mais c'est aussi vivre le village vivre l'atmosphère de la course et puis vivre côté de l'autre côté de la barrière parce que les précédentes éditions moi j'étais parqué derrière et quand je vois tous les gens qui regardent qui regardent qu'est ce qu'ils se disent comment je pourrais avoir un passe pour un peu participer au truc je me dis que du coup je réalise la chance que j'ai quoi salut jean luc salut ça va j'ai tout faire toi même ouais ouais c'est ça hop samedi 3 novembre je suis à quelques heures du départ petit coup de stress cette semaine ma balise de sécurité n'était plus aux normes j'ai eu le temps de la changer allez c'est déjà oublié les repas pour trois semaines de mer sont à bord les premières heures je devrais pouvoir manger tranquillement mais les jours qui suivront ça sera peut-être régime madeleine avec la baston c'est vrai que le départ là ça ça va être à un moment bah ouais stressant quoi parce que on va être nombreux et ma crainte c'est plus d'avoir des bateaux un peu agressifs sur la ligne comme on a naturellement sur les lignes de départ de régate il ya des vraiment ce qu'on appelle les bateaux agressifs qui vont essayer de de mettre les autres à la faute pour prendre un meilleur départ que etc donc ça j'espère qu'il n'y aura pas quelques concurrents de classe 40 qui seront qui auront ce type d'attitude et si j'en vois j'essaierai de m'écarter d'eux et de prendre un bon départ ailleurs sur la ligne voilà tout simplement le rêve de gosse en fait il est là aussi quoi c'est de côtoyer tous ces gens là pour les approcher prêts alors jusqu'à ce que participe à ces courses là pour moi ces gens là c'était soit des vidéos youtube soit des bouquins quoi donc c'est c'est cool j'ai les yeux qui brillent alors net changement de situation pour mardi avec une forte dégradation du temps envisagé on a une houle qui va être de 5 à 6 mètres dans la partie sud du golfe de gasconn mais vous voyez que plus à l'ouest on monte dans une houle de 7 à 8 m parfois je suis je suis super sereine et je sais que tout va bien se passer parfois j'ai dans ma tête se dessine un scénario catastrophe avec mon bateau qui coule qui dématent voilà c'est possible c'est arrivé à d'autres donc c'est un secteur qu'il faut éviter qui sera vraiment dangereux au passage de cette perturbation ok on l'a bien tu récupères la bleue non mais viens viens à bord bien voir est parti est-ce qu'il peut nous dire un petit bonjour avec sa main droite jean-luc visière et bien pour le passage des éclus c'est un grand moment parce que c'est presque comme un comme un au revoir quoi voilà comme un au revoir à tous les gens qui sont qui sont là qui est qui vous font signe que vous connaissez ou que vous connaissez pas voilà c'est symboliquement le moment où on quitte la foule on quitte la ville où on quitte la civilisation quoi on quitte le monde terrestre c'est voilà il ya cette symbolique là à qui est représentée par le passage des écluses quoi dimanche 4 novembre c'était ma dernière nuit avant un petit bout de temps dans un lit dernier moment aussi avec valentine et clarisse je suis sûr que dans trois semaines il y aura encore plein de trucs qui auront changé chez valentine j'espère que je me reconnaîtra finalement c'est pas si mal de passer des écluses de nuit c'est paisible et puis ça me laisse le temps de vraiment mettre dans ma bulle les au revoir les séparations ça n'a jamais été mon truc et éclairer sont plus d'ailleurs c'est la séparation que je redoute le plus clairement je sais que moi je vais être dans le plaisir alors que mes proches ma famille encore plus clarisse il y aura peut-être pour le coup plus un peu d'appréhension ou d'angoisse ça reste une traversée de l'atlantique à l'automne donc c'est pas c'est pas anodin quoi voilà c'est pas c'est pas c'est pas juste j'ai un déplacement professionnel je reviens à la fin de la semaine puis après tout est fait pour l'atmosphère du départ départ de nuit des gens de l'autre côté une écluse va tout est fait pour que pour qu'il est l'émotion dans l'événement participe aussi à ça et rendez-vous rendez-vous en Guadeloupe pour qu'il est l'émotion dans l'événement